Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traiteur Kiddushin, Daftedva, Vamud Aleph, 15a, il nous reste encore 4 lignes de 14b. Dans le cours précédent on a parlé d'un serviteur que Mecharou Bédin, le tribunal, a vendu, et un serviteur qui est Mohar Atsmo, qui s'est vendu à lui-même. D'ailleurs, Mecharou Bédin, lorsque le tribunal le vend, c'est quelqu'un qui a commis un vol, qui n'a pas les moyens de rembourser, et que le tribunal va le vendre. Mohar Atsmo, c'est celui qui se vend à lui-même, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens tout simplement, et il se vend. Il y a certaines halachot, certaines dinimes, certaines lois qui sont dites à propos de celui qui a été vendu par le tribunal, et qui ne sont pas dites à propos de celui qui s'est vendu lui-même. Maintenant, si on va faire une gzera shava, un raisonnement par analogie, et bien on va déduire les lois qui sont dites à propos de celui que le tribunal a vendu, ces lois-là vont s'appliquer aussi pour celui qui se vend à lui-même. Cette gzera shava est basée sur le mot sahir, qui veut dire un employé. Le mot sahir est dit aussi bien pour un serviteur que le tribunal a vendu, et ce mot-là est dit aussi pour celui qui s'est vendu à lui-même. Donc si on fait la gzera shava sahir sahir, tout ce qui s'applique pour celui que le tribunal a vendu, s'applique aussi pour celui qui s'est vendu à lui-même. Maintenant, la Gemara avait dit qu'il y a un Tana qui ne fait pas la gzera shava de sahir sahir. Et on était en train de rechercher, c'est qui ce Tana qui ne dit pas sahir sahir, qui ne fait pas ce renaisonnement par analogie, et donc qui ne déduit pas les lois qui s'appliquent pour celui que le tribunal a vendu. Ces lois-là ne s'appliquent pas pour le moher atem, pour celui qui s'est vendu à lui-même. On avait proposé de dire que le Tana qui ne tient pas de sahir sahir, c'est Tana Kama. On avait ramené une braïta, une braïta dans laquelle il y avait une discussion entre la première opinion qu'on appelle Tana Kama, et la deuxième opinion, celle de Rabbi El Hazar. La première opinion, celle de Tana Kama, disait qu'il y a quatre choses qui s'appliquent uniquement dans celui qui s'est vendu, il a été vendu par le tribunal, et non pas lorsque quelqu'un s'est vendu lui-même. Le premier point était qu'uniquement celui qui a été vendu par le tribunal, il est vendu pour six ans et pas pour plus. Deuxièmement, uniquement pour celui qui a été vendu par le tribunal, il est poinçonné, il est poinçonné quand il veut rester plus que six ans, et non pas celui qui s'est vendu lui-même. Troisièmement, celui qui a été vendu par le tribunal, lorsqu'il part, on lui donne à Anaka, le maître a le devoir de lui donner des cadeaux en prime. Et quatrièmement, uniquement celui que le tribunal a vendu, son maître lui donne une servante cananéenne pour avoir des rapports avec elle, et qu'elle va avoir donc des enfants, des serviteurs, et les serviteurs vont appartenir au maître. Donc ces quatre points-là s'appliquent uniquement pour celui qui le tribunal a vendu. Comme ça disait Tana Kama. Rabbi El Hazar disait, non, il n'y a pas de différence. Que ce soit que le tribunal a vendu, que ce soit que lui-même s'est vendu, toujours ces quatre points s'appliquent. Donc l'Agmara a voulu proposer que justement, qui est ce Tana qu'on est en train de rechercher ? C'est qui le Tana qui ne fait pas le raisonnement par analogie de Sahrir-Sahrir ? L'Agmara a dit, voilà, c'est Tana Kama, vu que Tana Kama différencie entre celui que le tribunal a vendu et celui qui se vend à lui-même. Il y a sur quatre points. Uniquement celui que le tribunal a vendu, lui, il a ces quatre choses qu'on vient de mentionner et non pas celui qui s'est vendu à lui-même. C'est une preuve que Tana Kama ne fait pas le raisonnement par analogie de Sahrir-Sahrir. Mais, Rav Taviyom, il y a dit au nom de Abaye. Non, ce n'est pas juste. Tana Kama aussi fait le raisonnement par analogie de Sahrir-Sahrir. Et donc, tout ce qui s'applique, toutes les lois qui s'appliquent dans celui que le tribunal a vendu s'appliquent aussi, en général, sur celui qui s'est vendu à lui-même. Mais, il y a quatre exceptions. Quatre exceptions, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y a un verset qui nous dit, dans ces quatre points-là, ces quatre points sur lesquels Tana Kama n'est pas d'accord avec Rabi Laza, Rabi Laza n'est pas d'accord avec Tana Kama, sur ces quatre points-là, il y a un verset particulier qui nous dit, ah, uniquement celui que le tribunal a vendu comme ça, Tana Kama interprète. Donc, c'est versé dans ces quatre endroits-là. Donc, Rav Tavio Mionda Baye avait déjà commencé à donner sa réponse. On avait eu, dans le cours précédent, on avait discuté d'où il apprend qu'uniquement celui qui a été vendu par le tribunal va travailler six ans et non pas celui qui s'est vendu lui-même. Donc, ça, c'est déjà du passé, on ne va pas revenir. Et aujourd'hui, donc, au début de notre cours, on va voir, donc, en ce qui concerne les trois suivants. Donc, celui qui a été, celui qui est poinçonné, c'est uniquement celui que le tribunal a vendu. On verra après aussi, donc, celui qui, uniquement que le tribunal a vendu, reçoit des cadeaux en prime lorsqu'il quitte son maître. Et troisièmement, on verra, donc, comment, uniquement ce que le tribunal a vendu, d'après Tana Kama, son maître peut lui donner une servante canadienne pour avoir des enfants. Sur le texte, donc, on est sur 14b, la quatrième ligne du bas, Maïtama de Tana Kama. Quelle est la raison que Tana Kama, que bien que Tana Kama, il fait, oui, le raisonnement par analogie de Sakhir Sakhir, mais portant des âmes, il dit que celui qui se vend lui-même n'est pas poinçonné. La réponse, elle est, pourquoi il le différencie de celui que le tribunal a vendu ? Elle a exclu, à propos, dans un cas dans lequel que le tribunal l'a vendu, en disant, que son maître va poinçonner, son oreille, avec le poinçon. Donc, il apprend de cela que c'est uniquement son oreille, l'oreille du serviteur, donc, qui est vendue par le tribunal, lui, peut être poinçonné, mais non pas l'oreille de celui qui s'est vendu lui-même. Rashi Osno Miutu, c'est une exclusion, pour nous dire, car c'est un verset qui est en plus, l'idracha, pour interpréter, pourquoi c'est un mot qui est en plus, le mot Osno, que le Rashi dit, le verset en plus, c'est pas le verset, mais c'est le mot même qui est en plus, le mot Osno, il est en plus. Pourquoi le mot Osno, il est en plus, que lorsqu'on dit pourquoi ce mot Osno, qui veut dire son oreille, est en plus, déractif, car il est déjà écrit avant, que lorsque ses serviteurs ne veulent pas sortir au bout de six ans, eh bien, tu le mettra dans son oreille, son oreille, avec la porte, donc, on a déjà dit Osno, pourquoi on a besoin de le répéter, c'est pour nous dire justement, que Osno, d'après Tanakama, uniquement l'oreille de celui que le tribunal a vendu, et non pas l'oreille de celui qui s'est vendu lui-même, très bien, Tanakama a bien dit, alors l'autre, Rabbi El-Azar, qu'est-ce qu'il va dire, la Gemara a dit, Rabbi El-Azar, il dit le mot Osno, il est déjà appris, pour nous faire, un raisonnement, un autre raisonnement, un raisonnement par analogie, quel raisonnement par analogie, Rabbi El-Azar apprend du mot Osno, voyons, des tannes, on en sait dans une braille, Rabbi El-Gezer, ne pas confondre avec le Rabbi El-Azar, qu'on est en train de discuter, donc on est en train de ramener une braille, qui a été dit, Rabbi El-Gezer parlava dans cette braille, et il dit la chose suivante, Rabbi El-Azar, d'où on sait, que le poinçonnage, de ce serviteur là, est fait dans l'oreille droite, et non pas dans la gauche, alors la réponse elle est, il est dit ici, à propos de celui qui se poinçonne, il écrit le mot oreille, il n'y a pas écrit quelle oreille, mais ailleurs, il est dit aussi l'expression de l'oreille, ou est-ce que c'est ce ailleurs, ailleurs il est dit, l'expression d'oreille, il s'agit d'un lépreux qui est pauvre, alors la règle est que quelqu'un qui était lépreux, il doit après avoir fini son processus, il doit amener trois sacrifices, un agneau et encore deux animaux, et la Torah elle dit donc, qu'à suite à ça, après qu'il va amener ces trois animaux, et bien le Kohen va prendre du sang de cette offrande Hacham, il va en mettre sur la région médiane de l'oreille droite de celui qui se purifie, bien, puis la Torah elle continue, elle dit, si ce lépreux là n'a pas les moyens d'un des trois animaux, dans ce cas là, il amènera un agneau, et deux oiseaux à la place des deux animaux, et la Torah répète encore une fois, que le Kohen va prendre du sang de cette offrande Hacham, et il en mettra sur la région médiane de l'oreille droite de celui qui se purifie, donc ce que Rashi nous dit, bim tzora ani, donc en ce qui concerne le lépreux qui est pauvre, on nous répète encore une fois, ce détail là, que le Kohen va prendre le sang et le mettre sur son oreille droite, donc chez kolaparacha, Rashi nous dit tout ce passage là qui parle donc du pauvre, l'idracha, il est venu pour nous faire une interprétation, charenem ralei atzman bim tzora achir, vu que ça a déjà été dit pour elle-même, tout le texte, tout le sujet a déjà été dit, lorsque c'est un metzora, un lépreux qui est riche, quand on dit qu'il est riche, c'est qu'il y a les moyens d'amener trois sacrifices, et ça a été répété encore une deuxième fois, pourquoi ça a été répété une deuxième fois ? Justement l'idracha, pour faire une interprétation, et ainsi il est dit dans le traité menachot, quelle est l'interprétation qu'on apprend ? Et bien justement, sur le texte d'Agmara, même manière que là-bas, à propos du metzora, du lépreux, la Torah dit clairement de quelle oreille s'agit-il ? De l'oreille droite, afghane ici aussi, dans notre contexte, dans le contexte du poinçonnage, c'est yamin, c'est l'oreille de droite, donc Rabbi Eliezer, qui n'est pas d'accord avec Tanakama, il va dire osno, pourquoi on dit osdo ? Son oreille, pour nous dire son oreille, l'oreille précise, l'oreille de droite, non pas l'oreille de gauche, donc le mot ozen en effet, qu'il est en plus dans le poinçonnage, mais pourquoi ce mot-là il est en plus ? Pour nous dire, faire référence à une autre fois ozen, qui est en plus aussi dans le metzora, dans le lépreux qui est pauvre, et on va dire de la même manière que dans le metzora qui est pauvre, là-bas il y a écrit l'oreille droite, et là-bas c'est en plus, et bien cette oreille droite qui est en plus là-bas, on la met ici dans le poinçonnage, qui est écrit oreille, qui est en plus, pour nous dire que c'est l'oreille qui est droite. Alors maintenant, qu'est-ce que Tanakama il va dire ? A priori Rabbi Eliezer, il a dit quelque chose de bien ici. Alors Tanakama va dire, c'est comme ça, le verset il n'avait qu'à dire juste ozen, pour faire la xeira shava, oreille, on va dire de la même manière que l'oreille du lépreux qui est pauvre, c'est de la droite, de la même manière aussi, le poinçonnage ça se fait sur la droite, mai ozeno, pour y'a écrit avec un vape après ozen, c'est pour nous apprendre, deux enseignements, comme Rachid nous le dit, Rachid a une autre version dans la gmara, mais ça revient au même, donc il vient nous expliquer l'opinion de Tanakama, il dit à où cet enseignement ? C'est Rachid la troisième ligne, donc cet enseignement que Rabbi Eliezer, il a appris, donc la xeira shava, que de l'oreille à oreille, pour dire que c'est la droite, ça, mais ozen, il apprend ça juste du mot ozen, mais ou mi'uta, l'exclusion que Tanakama il apprend, que c'est uniquement celui que le tribunal il a vendu, et pas celui qui se vend lui-même, nav kalan, il le déduit, mais il dit, le fait qu'il y a écrit son oreille, de ma choix, ça sous-entend, l'oreille de celui-là, de celui que le tribunal il a vendu, et non pas d'un autre qui s'est vendu à lui-même. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Eliezer va dire ? A priori, Tanakama il a dit une bonne chose, il a dit, il y a deux enseignements, on en a besoin, en effet, que ça soit écrit, son oreille, en plus d'enseignements qu'on apprend de Ozen, pour la Kzaira Chava, il y a besoin de OZNO, son oreille à lui, pour nous dire, OZNO, VLO OZNA, son oreille à lui, pas l'oreille à elle, l'oreille du serviteur hébreu, et non pas de la servante hébreu, RASHI, VLO OZNA, SHALAMA IBRIA, et non pas l'oreille de la servante hébreu, NIRTSAT, ça ne sera pas poinçonné. A priori, on pourrait demander, VEHA DICTIVE, il est écrit dans la Torah, VEHA FLA MATRA TASAKEN, et ainsi, aussi à ta servante, tu feras la même chose, a priori, ça veut dire la même chose, tu vas aussi la poinçonner, RASHI, on dit non, ANAKAKAE, ça se réfère uniquement, sur le fait, qu'il faut donner des cadeaux en prime, aux serviteurs, lorsqu'ils sortent, on dit pas seulement aux serviteurs, au EBE, mais aussi à la servante, LA MATRA TASAKEN, RASHI nous dit, KEDILKAMAN, qu'on apprendra plus tard, dans la Gemara, DANDAFYUDZA INBEZRA TASAKEN, LAGMARA CONTINUE LA DISCUSSION, comment TANAKAMA, il va expliquer, que son oreille, ça veut dire uniquement l'oreille du serviteur, et pas celle de la servante, VEIDA, LAGMARA, elle dit, et l'autre, donc le rabbi TANAKAMA, NAVKALA, il va déduire, que c'est uniquement l'oreille, du serviteur, et pas de la servante, du fait qu'il dit, VEIMYOMARA EV, la Torah dit, si le serviteur, va dire, je veux rester chez mon maître, à ce moment-là, on dit, qu'on va poinçonner l'oreille, du serviteur, donc, A-EVED, le fait que la Torah dit, si le serviteur va dire, donc c'est le serviteur, l'OAMA, et non pas la servante, qu'est-ce que Rabi Lazar, il va dire sur ça, VEIDA, Rabi Lazar, il va te dire, pourquoi la Torah dit, VEIMYOMARA EV, si le serviteur va dire, c'est pas pour dire, le serviteur et pas la servante, parce que le fait que le serviteur est pas la servante, ça en apprend déjà du fait, qu'il écrit OZNO et pas OZNA, pourquoi il écrit A-EVED, tout simplement, mais BEL, on a besoin, pour qu'il dise, je veux rester chez mon maître, lorsqu'il est encore serviteur, c'est-à-dire, comme on va voir dans Rashi, que lorsqu'il est encore dans ses six ans de travail, et il dit, je veux rester chez mon maître, à ce moment-là, on va le poinçonner, mais s'il a déjà fini ses six ans de travail, une fois que c'est passé, les six ans de travail, s'il dit, je veux rester chez mon maître, il ne pourra plus rester, donc c'est pour ça qu'on dit, VEIMYOMARA EV, lorsqu'il est encore serviteur, il doit s'exprimer d'une telle manière, RASHIK SHO EVED, si le serviteur va dire, il apprend de ça, il est dit, si le verset, les mots, j'ai aimé mon maître, je ne veux pas sortir en liberté, il est dit uniquement, qu'une fois que les sept ans, les six ans sont finis, les six ans de travail sont finis, il ne sera pas poinçonné, alors maintenant, qu'est-ce que TANAKAMA, il va dire sur ça, alors TANAKAMA, il va dire, TANAKAMA, il y a deux choses à apprendre, la Torah, elle aurait pu dire, VEIMYOMARA EV, si le serviteur va dire, le fait que la Torah dit, VEIMYOMARA EV, il y a deux choses à apprendre, RASHIK, EVED, HAH EVED, il y a un premier point, apprendre EVED, le fait qu'il y a écrit, serviteur, HATCHI YOMAR CHO EVED, il doit dire, je veux rester chez mon maître, lorsqu'il est encore serviteur, lorsqu'il est encore dans ses six ans, après, il y a écrit, HAH EVED, il y a écrit un R, avant le EV, il n'y a pas qu'il y a marre EVED, il y a marre HAH EVED, le fait qu'il y a un R, NAVKALEMEYETERA, Dieu R qui en plus, pour nous dire, c'est uniquement, HAH EVED, le serviteur, LIMUTE AMA, ça exclut, exclut la servante, et Rabi LASAR, VEIDAR, Rabi LASAR, EVED, HAH EVED, LODARISH, il ne lui fait pas, cet enseignement, de EVED, HA EVED, il ne dit pas le fait, qu'il y a écrit, HA EVED, avec un E, avant, ça ne va pas, on ne va pas en faire une dracha, pourquoi pas, RACHI nous dit, LODARISH, DE OCHADIKRA, parce que c'est l'habitude du verset, c'est l'habitude de la Torah, l'ISHTA YAHI, de parler d'une telle manière, donc il n'y a pas de loi supplémentaire, à déduire de cela, bien, passons maintenant, au troisième point, dans lequel ils sont en désaccord, Tanakama et Rabiel Hazar, encore une fois, il y avait un point, qu'on a vu dans le cours précédent, un deuxième point, que nous avons vu, maintenant, qu'on vient de finir, et maintenant, un troisième point, sur lequel ils ne sont pas d'accord, Tanakama et Rabiel Hazar, c'est en ce qui concerne, la AANAKA, le cadeau en prime, qu'on donne aux serviteurs, que d'après Tanakama, c'est donné uniquement, à celui que le tribunal, il a vendu, et d'après Rabiel Hazar, c'est même à celui, qui s'est vendu à lui-même, donc, qui dit que, lorsque le serviteur, se vend lui-même, eh bien, quand il retrouvera sa liberté, on ne va pas lui donner, un cadeau en prime, la raison de Tanakama, elle est bien, qui fait la Xeir HaShav, Tanakama est d'accord, avec Sakhir Sakhir, et donc, tout ce qui s'appelait, dans celui que le tribunal, a vendu, s'applique aussi, lorsqu'il s'est vendu lui-même, mais quand même, ici, à propos du cadeau, la Torah, elle a exclu, elle a dit, lorsqu'il faut donner à celui, que le tribunal a vendu, elle dit, à Netanik, l'eau, tu vas lui offrir des cadeaux, donc, à lui, à lui, l'eau, à lui, celui que le tribunal a vendu, et pas à celui qui se vend à lui-même, non, qu'est-ce que Rabi Lazar va dire sur ça, Rabi Lazar, il dit que même celui qui se vend à lui-même aussi, reçoit le cadeau, une fois qu'il est affranchi, veillez, Rabi Lazar va dire, pourquoi il y a qui a Netanik l'eau, tu vas le donner à lui, c'est-à-dire à lui, et non pas à ses héritiers, c'est-à-dire que s'il a travaillé, le temps qu'il devait travailler, et il est mort avant que le propriétaire lui donne le cadeau, il n'a pas eu le temps de donner le cadeau à Tchemet, alors que le serviteur est mort, et bien, il ne faudra pas donner aux héritiers, donc ça c'est l'hypothèse que l'Akmale dit, qu'est-ce que Rabi Lazar dira, il dira, non, ça veut dire à lui, il ne veut pas le Yorchav pour ses héritiers, mais l'Akmale dit, non, ce n'est pas possible que Rabi Lazar dira une telle chose, parce que Yorchav a maillot, pourquoi ses héritiers ne recevraient pas les cadeaux qui étaient dus à leur père, la Torah, elle appelle ce serviteur-là un Sakhir, un salarié, et donc, ma Sakhir, de la même manière qu'un salarié, Paulato le Yorchav, son ouvrage, revient à ses héritiers, Rashi Paulato, c'est-à-dire pas juste son ouvrage, mais Sra Paulato, donc le salaire de son ouvrage, revient à ses héritiers, Afay, celui-là aussi, donc ce serviteur, qui est mort avant d'avoir reçu le cadeau, Paulato le Yorchav, son ouvrage, mais ici c'est donc sa récompense qu'il devait avoir dans ces cadeaux-là, vont oui aller aux héritiers, donc on ne peut pas dire que quand il y a la Torah, elle dit « anek tanik lo », tu le donneras à lui, ça veut dire à lui, et pas aux héritiers, c'est la raison pour laquelle que la Gemara dit, Rabel Hazar expliquera le verset « anek tanik lo », tu le donneras à lui, non pas comme Tanakama en effet qui dit que « lo », c'est-à-dire à lui, à celui que le tribunal a vendu, et non pas à celui qui se vend à lui-même, c'est pour dire qu'il faut donner ce cadeau-là au serviteur lui-même, et non pas à son créancier. Pourquoi ça serait monté à l'esprit de donner aux créanciers ? Je vais dire oralement ce que la Gemara va dire, c'est que s'il y avait trois personnes, il y a Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon, il a prêté de l'argent à Levi, donc c'était un manet, un manet c'est sans ouze, donc Rouven a prêté 100 euros à Shimon, Shimon a prêté 100 euros à Levi. La règle de Rabinathan, ce qu'on appelle dans la Gemara, on appelle ça le Shibouda de Rabinathan, je ne sais pas si la traduction n'est que c'est l'engagement de Rabinathan en tous les cas, donc c'est cette notion-là que Rabinathan nous apprend d'un verset de la Torah qu'on va voir dans la suite, que l'engagement, donc c'est qu'on prend directement de Levi et on donne à Rouven, c'est-à-dire à la place que Levi va donner à Shimon les 100 euros, et Shimon va rembourser les 100 euros à Levi, on les donne directement à Levi. Alors le Khidou Shissi, en ce qui concerne ces cadeaux qui sont donnés aux serviteurs, c'est qu'on aurait pu dire que quand est-ce qu'on donne, quand il s'agit donc de donner des cadeaux aux serviteurs, si le serviteur, il a un créancier, eh bien il faut le mettre, il doit donner des cadeaux directement aux créanciers, non pas aux serviteurs. D'après Rabinathan, justement, pourquoi il y a écrit « à lui » « tu veux le donner à lui » c'est-à-dire « à lui » et pas à son créancier. Sur le texte de la Gemara, après on verra Rashi, mais il dit « si » puisqu'en règle générale, on adhère au principe du Rabinathan. C'est quoi le principe du Rabinathan ? « D'etanye en senant de sunbraitha » « Ama Rabinathan » Rabinathan a dit « Mina hindou » on apprend dans la Torah « Chez » « Le noche bachavero mané » « Que quiconque a une créance d'un mané » sur son prochain bachavero bachavero et son prochain sur un autre prochain. Donc cette personne-là sur une autre personne. « Minaid donsé » « Shemotsin misé » « Venotim lasé » qu'on fait sortir donc de Lévi pour donner directement à Rouven sans passer par Shimon. D'où on apprend ça ? « Talmud l'omar » parce que le verset dit « Venatan la asher hacham lo » La Torah elle dit « Il lui donnera la personne envers laquelle il est coupable. » Donc d'abord on parle d'un voleur qui jure qu'il n'a pas commis un vol et après il confessait qu'il a oui fait le vol. Dans un tel cas, la Torah elle dit qu'il doit renforcer et rembourser ce montant-là et en plus donc encore un cinquième et à qui ? Il va donner ça ? Il va donner « La asher hacham lo » à celui à la personne envers laquelle il est coupable. La Torah aurait pu s'exprimer d'une autre manière plutôt que « La asher hacham lo » il va dire « Natal hacham no chelot » la personne donc qui a une créance ou d'autres expressions. Le fait que la Torah elle dit « La asher hacham lo » donc la personne envers laquelle il est coupable c'est-à-dire qu'on va à la personne à la base de la base de ces 100 euros. Donc on le déduit pour un autre contexte en effet non pas dans le contexte de vol mais dans le contexte d'un prêt. « Rashi v'lo l'bal khoro » « Ena adon » « Mechouyav le hagbot a nakol bal khoro » On nous dit ici que le maître n'a pas besoin il n'a pas l'obligation de donner ce cadeau-là au créancier de son serviteur. « Kale l'chidoshisi » « Si r'alane be'alma kérabinatan » vu qu'en général on tient du principe de rabbinatan « Dehama kédi kanoshe be'alma kérabinatan » « Ceux qui a une créance d'un mané sur son ami son prochain be'alma kérabinatan et son ami sur un autre. Donc comme on a dit Rouven a prêté à Shimon 100 euros et Shimon il a prêté 100 euros à Lévi « Motsi misé » On fait sortir les 100 euros de Lévi vu notre imlas on donne directement à Rouven. Comme ça on aurait pensé que c'est ici aussi lorsque ce serviteur il a une créance on va donner à son créancier les cadeaux qu'il donne C'est la raison pour laquelle d'après Rabbi Laza on a besoin d'exclure les cadeaux de ce dîn comme l'Akmar il dit « A talo la pouke que le mot lo » qui dit « A lui tu vas donner aux serviteurs même tu vas donner les cadeaux et non pas aux créanciers » Donc ça c'est ce que Rabbi Laza va dire Non « Tanakama » qu'est-ce qu'il va dire ? L'Akmar a dit tout simplement « Ve'idach » et l'autre « Tanakama » En général aussi lui il n'adhère pas cet enseignement ce principe de Rabbi Nathan D'après lui si Lévi doit de l'argent à Shimon Lévi remboursera à Shimon Lévi ne veut pas rembourser à Reuven D'après lui il n'y a pas besoin d'un verset de la Torah qui va exclure pour lui dire Non 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 chez le serviteur tu donnes directement au serviteur et non pas à son créancier parce que c'est évident que tu vas donner de toute façon au serviteur C'est la raison pour laquelle Tanakama maintient que quand il y a écrit « Anetaniklo » ça lui donnera les cadeaux à lui à celui qui s'est vendu lui-même Il nous reste un quatrième point à éclaircir entre Tanakama et Rabbi Lazar car encore une fois je répète que Tanakama et Rabbi Lazar les deux ils font la xerashava de Sakhir Sakhir d'après Rabbi Tivyomi au nom de Abaye Tout le monde tient cet enseignement de Sakhir Sakhir seulement quoi il y a ici un désaccord sur des versets le quatrième point c'est quoi « Maïtama » de Tanakama dans quelle est la raison de Tanakama de Amar Moher Atsman Rab sur le chiffre à Kna que Tanakama il dit que quelqu'un qui se vend lui-même son maître n'a pas le droit de lui donner une isla canadienne réponse avant de donner la réponse bien qu'il tient la xerashava de Sakhir Sakhir il aurait dû dire la même manière que celui que le tribunal a vendu son maître lui donne une servante canadienne donc celui qui s'est vendu lui-même aussi il va lui donner une servante canadienne non mais ici c'est une exception pour exception elle a exclu elle a fait une précision à propos de celui que le tribunal a vendu en disant « il m'a donné à Vitenloïcha » si son maître lui donne une femme si son maître lui donne une femme à lui à celui que le tribunal a vendu donc à lui et pas à celui qui se vend à lui-même donc ça c'est l'opinion de Tanakama Veïdar et Rabi Lazar qu'est-ce qui va dire il y a l'eau à lui à celui qui le tribunal a vendu alors Rabi Lazar il te dit non l'eau ça veut dire ça veut dire que tu peux donner un esclave canadienne même contre son gré même si le serviteur il ne veut pas et bien le maître il force il lui dit tu ne veux pas quand même tu vas prendre cette femme canadienne cette servante canadienne en partenaire pour me faire des enfants Veïdar et l'autre Tanakama il est d'accord avec ce principe aussi que celui que le tribunal a vendu il doit il est obligé d'être avec cette servante canadienne mais il apprend d'ailleurs il dit car il apprend ça du verset il dit car deux fois autant qu'un salarié il t'a servi ce serviteur ce serviteur que le tribunal a vendu de quoi s'agit-il voyons dans la braïta détaillons c'est dans une braïta la Torah elle dit c'est à propos de ce serviteur qui a été vendu par le tribunal et qui va bientôt partir il a fini de travailler ses 6 ans et la Torah elle dit tu vas lui donner des cadeaux en prime et la Torah elle dit ce ne soit pas difficile pour toi de le faire sortir et la Torah elle dit car pendant 6 ans il t'a servi deux fois plus qu'un salarié comment ça comment il a pu servir deux fois plus 6 ans c'est 6 ans un salarié travaille 6 ans le serviteur aussi travaille 6 ans comment c'est possible que le serviteur travaille 2 fois plus la réponse elle est parce que le salarié il travaille uniquement durant le jour le serviteur hébreu il travaille aussi bien le jour que la nuit et un instant c'est possible ça tombe à l'esprit de dire que le serviteur hébreu va travailler le jour et la nuit pas du tout il doit avoir un confort particulier chez le maître puisque la Torah elle dit il est déjà dit parce que c'était bien pour lui auprès de toi et on interprète ça ça veut dire que le serviteur il sera auprès de toi pour la nourriture tu manges des repas gastronomiques lui aussi il va prendre des repas gastronomiques pour la boisson aussi tu vas prendre des bons vins des vieux vins lui aussi la même nourriture donc il est bien auprès de toi et de la même manière que le maître il doit faire tout bien pour la nourriture et pour la boisson et de la même manière aussi pour la nuit il ne va pas le contraire de travailler la nuit alors comment c'est possible de dire que le serviteur travaille le jour et la nuit en Arabie Yitzhak en effet Arabie Yitzhak il explique Mikan de là on apprend le préfète la Torah il dit que ce serviteur hébreu a travaillé jour et nuit on apprend chez Rab au Moserlochifra Knalit que son maître va lui donner une esclave Kananienne comme partenaire pour avoir des enfants et c'est ça le travail qu'il va faire la nuit il va vivre comme un couple vit ensemble donc pour avoir des enfants et que ces enfants vont appartenir au maître donc le verset Mishnesrarsahir et de là Tanakama il apprend que c'est celui que le tribunal a vendu il est obligé d'avoir des rapports avec la servite Kananienne pour travailler son maître même pendant la nuit pour avoir des enfants pour lui donc il n'a pas besoin du verset Loh pour lui dire même Berlkocho contre son gré Rabelazar lui d'abord Rashi Mishnesrarsahir donc Tanakama il apprend ça que c'est obligé pour un serviteur hébreu que le tribunal a vendu qui doit avoir un rapport avec la servante Kananienne pour faire des enfants pour le maître Gamrina de là on apprend Berlkocho de là Tanakama il apprend que c'est même contre le gré du serviteur alors qu'est-ce qu'on va faire du verset qui dit si son maître va lui donner une servante Kananienne c'est pour exclure celui qui se vend lui-même celui qui se vend lui-même le maître ne lui donne pas une servante Kananienne il va te dire si c'est de là-bas donc du verset qui Mishnesrarsahir car il t'a travaillé il t'a servi deux fois j'aurais dit j'aurais dit que ok vrai il a écrit qu'il t'a travaillé doublement il t'a travaillé doublement s'il est d'accord avec son accord s'il dit ok je suis d'accord d'avoir une servante Kananienne le maître peut lui donner une servante Kananienne mais si le maître lui donnait compte son gré il n'a pas à obéir c'est la raison pour laquelle il a besoin de dire c'est justement ça que nous enseigne le mot l'eau pour dire que c'est à lui bien donc on a conclu ici une partie de l'agmara si on reparle donc à ce qu'on était dans le cours précédent on avait fait une Xerashava de Sahrir Sahrir et on a dit il y a un Tana qui ne tient pas de cette Xerashava c'est raison pour l'analogie de Sahrir Sahrir on a dit c'est qui après avoir résolu le problème qu'on avait là-bas on a dit c'est qui ce Tana qui ne pense pas Sahrir Sahrir on a voulu dire que c'est Tanakama qui n'est pas d'accord avec Abel Hazar et on a eu donc la réponse de Raftar Diom il y a donc de Abaye que non pas du tout ici juste ces quatre points-là ils ne sont pas d'accord en effet c'est différent sur ce que le tribunal a vendu parce qu'il y a une exclusion à chaque fois d'après le Tanakama mais lui aussi il tient à Xerashava de Sahrir Sahrir alors la question revient dans la Gemara et la Mantana de l'Yarif Sahrir Sahrir alors c'est qui le Tana qui ne fait pas sa Xerashava de Sahrir Sahrir la Gemara répond propose Hai Tana c'est le Tana suivant le Tana qui va voir dans la Braita tout de suite le Tana c'est une Braita il y a un verset dans la Torah qui dit à propos d'un serviteur hébreu qui sort alors que ça arrive l'année de Yovel donc Yovel c'est tout les 50 ans ça ne dépend pas du tout de quand est-ce que le serviteur a été vendu de manière tout à fait indépendante il y a un cycle de 7 ans fois 7 ans qui fait 49 ans et quand ça arrive la 50ème année c'est l'année du Yovel du Jubilé donc on commence on compte 50, 50, 50, 50 ça ne change pas ce n'est pas lié spécial avec le serviteur et il est dit dans la Torah la Torah elle dit que celui qui s'est vendu à lui-même lorsque ça arrive l'année de Yovel il repart à sa famille rappelons-nous bien de ça il s'agit ici c'est dans un contexte de celui qui se vend à lui-même c'est écrit ce verset-là on va essayer de se rappeler des versets il retournera à sa famille l'homme pour dire pour nous dire qu'il sort lorsque ça arrive le Yovel à la 50ème année maintenant il a un problème avec ça que la Torah nous dit que celui qui s'est vendu à lui-même il va retourner à sa famille pourquoi il a un problème voyons sur le texte de quoi le verset parle de qui on parle de quel serviteur on parle si c'est celui qui s'est vendu à lui-même ce qui a priori le cas vu que c'est dans le passage qu'il parle de quelqu'un qui s'est vendu à lui-même que la Torah il va repartir à sa famille mais il a un problème quand même si on dit que celui qui se vend à lui-même qui repart au jubilé pourquoi parce qu'arikvar amour il est déjà dit dans ce passage-là on a déjà dit que celui un serviteur hébreu qui s'est vendu il repartira il sera libéré à la cinquantième année pourquoi il a besoin de répéter une deuxième fois où est-ce qu'il a déjà écrit Rashi si celui qui se vend à lui-même ou le Lamed on vient nous enseigner que le Yovel l'a rencontré on va dire que le Yovel est arrivé au milieu de ses six ans le Yovel va le faire sortir il ne va pas finir ses six ans si c'est pour nous dire ça c'est déjà dit que celui qui se vend à lui-même lorsque ça arrive le Yovel il va sortir il est éliminé il est écrit avant jusqu'à l'année du Yovel il va travailler chez toi vu qu'il est déjà dit dans le verset jusqu'à l'année du Yovel il va travailler chez toi et on parle de qui ? on parle de celui qui s'est vendu à lui-même alors qu'est-ce qu'on a besoin de nous répéter après encore une fois que celui qui s'est vendu à lui-même repartira à sa famille lorsqu'il arrive l'année du Yovel on ne peut pas dire qu'on parle de quelqu'un qui se vend à lui-même l'autre proposition qu'on pourrait avoir à quoi fait référence ce verset il retournera à sa famille ce verset qui est dit à propos de ceux qui se vend à lui-même et qui est superflu à qui on pourrait dire que ça fait référence peut-être on va dire que c'est celui qui a été poinçonné donc celui qui a travaillé pendant six ans et vers la fin de ses six ans il a dit je veux rester chez mon maître et on dit il reste jusqu'au Yovel mais lui aussi la Torah le dit déjà comme Rashi nous dit dans celui qui a été poinçonné c'est-à-dire le verset il retournera à sa famille au Yovel vient nous enseigner que même celui qui a été poinçonné sort au Yovel lui aussi il a déjà dit plus loin dans l'agmara qu'on va étudier dans quelques lignes on va demander d'où il est ce verset ok donc le verset d'où on sait que le Nirza celui qui était poinçonné il sort à la cinquantième année on le verra dans quelques lignes mais en tous les cas il y a une question qu'est-ce que veut nous dire ce verset il retournera à sa famille à la cinquantième année à l'année du Yovel si c'est parce que si on parle d'un serviteur qui s'est vendu à lui-même c'est déjà dit avant si on parle de quelqu'un qui s'est poinçonné c'est déjà dit il y a aussi un verset qu'on verra dans la suite c'est quoi ce verset alors qu'est-ce qui vient faire ce verset qui retourne à sa famille alors justement qu'est-ce que vient faire ce verset en effet il ne parle pas pour celui qui s'est vendu à lui-même bien que c'est écrit dans le passage de celui qui s'est vendu à lui-même mais ce verset là est pour nous apprendre un serviteur mais pas le serviteur qui s'est vendu lui-même il s'agit d'un cas que le tribunal a vendu un juif donc qui avait volé qui n'avait pas de quoi rembourser et ils l'ont vendu deux, trois ans avant le Yovel et quand ça arrive le Yovel que lorsque ça arrive le Yovel eh bien il va être affranchi maintenant pas perdre le fil nous on est en train de chercher c'est qui le Tana qui fait la Xeira Chava ça rire ça rire ou qui ne fait pas la Xeira plutôt c'est qui le Tana qui ne fait pas la Xeira Chava ça rire ça rire alors la Gemara nous dit voilà c'est Rabi Lézer Ben Yaakov pourquoi ? parce que si ça monte à l'esprit de dire que Rabi Lézer Ben Yaakov pense oui il fait oui la Xeira Chava de ça rire dans ces cas-là la manie pourquoi il y a besoin que la Torah va nous dire celui qui a été vendu par le tribunal il va sortir à la 50ème année il y a déjà une Xeira Chava si tout ce qui s'applique sur le tribunal a vendu s'applique sur celui qui s'est vendu lui-même ça va dans l'autre sens aussi tout ce qui s'applique dans celui qui s'est vendu lui-même s'applique aussi pour celui que le tribunal a vendu donc puisqu'on sait déjà du verset jusqu'à l'année de Yovel il servira chez toi et il s'agit de quelqu'un qui se vend à lui-même je déduis automatiquement pour celui que le tribunal a vendu que lui aussi quand ça arrive l'année de Yovel il va sortir il n'y a pas besoin d'un deuxième verset donc c'est une preuve que Rabi Lé Zabén Yaakov c'est lui qui ne fait pas il pensait il n'aurait plus déduire de cette que de la même manière que celui qui se vend à lui-même il sort à la cinquantième année celui qui est vendu par le tribunal il sort aussi à la cinquantième année donc a priori on a trouvé le Tana qui ne fait pas la gzera shava de Sakhir Sakhir mais la Gemara elle rejette cet argument elle dit en vérité bien sûr il fait et tout ce qui s'applique pour celui que le tribunal a vendu s'applique pour celui qui s'est vendu lui-même tout ce qui s'applique pour celui qui s'est vendu lui-même s'applique aussi sur celui qui a vendu le tribunal mais ici dans le cas que ça arrive à la cinquantième année on a besoin que la Torah va nous dire aussi bien pour celui qui se vend lui-même et aussi bien pour celui que le tribunal a vendu qui sort à la cinquantième année parce qu'on aurait pu faire une différence pourquoi ? ça aurait pu monter à l'esprit de dire celui qui s'est vendu à lui-même il n'a pas fait d'interdiction c'est un bon juif il n'a pas les moyens il s'est vendu la Torah lui dit ah lui ça arrive le Yovel qui sort bien sûr à la cinquantième année qui sort il n'a rien volé c'est pour ça qu'il sort M. le tribunal a vendu ils l'ont vendu parce qu'il a volé Nema on va dire on va le punir il va servir jusqu'à que les 6 ans vont être finis vrai le Yovel est arrivé au bout de 2-3 ans c'est pas grave il restera encore le Yovel jusqu'à qu'il finisse les 6 ans comme ça on aurait pensé on aurait pensé que celui que le tribunal a vendu qui a fait l'interdiction il a volé donc j'aurais dit qu'on va le sanctionner et quand ça arrive le Yovel s'il n'a pas fini ses 6 ans il restera encore Kamashmanan justement c'est ce que vient nous enseigner le 2e verset pour nous dire que même celui que le tribunal a vendu lui aussi il va retourner à sa famille lorsque ça arrive le Yovel ok maintenant on a dit tout à l'heure dans les paroles de Rabelais que s'il s'agit de celui qui était poinçonné on sait déjà d'un verset qui sort à la cinquantième année on n'a pas dit quel verset alors l'agmara reprend les paroles de Rabelais pour voir de quel verset s'agit-il Amar Mar Maître a dit Rabelais il a dit si le verset il retournera à sa famille il fait référence à ceux qui étaient poinçonnés avec var amour cette loi a déjà été dit l'agmara demande Maï quel est ce verset-là qu'on apprend que ça a déjà été dit l'agmara répond on traverse un breit à détail non c'est dans une breit il est écrit un troisième verset on va voir maintenant pour l'instant ce qu'on a vu on a vu le verset et on a vu le verset là on voit un troisième verset alors déjà Rashi nous a fort avant de traduire c'est dit dans le passage qui parle du il est écrit là-bas il est écrit à la suite vous sanctifierez la cinquantième année elle sera pour vous un yovel il est écrit vous retournerez chaque homme à son bien et chaque homme à sa famille la suite là-bas il est écrit vous allez donc retourner chacun à sa famille alors ce verset là la braïta nous dit de quel de quel type de serviteur la Torah elle parle elle parle d'un serviteur qui se vend lui-même on le sait déjà on sait déjà que un serviteur qui se vend lui-même il sort à lorsqu'elle est la cinquantième année on l'apprend déjà comme Rashi nous rappelle on l'a dit avant il y a quelques lignes on l'a vu le verset jusqu'à l'année de Yovel il travaillera chez toi c'est celui qui s'est vendu à lui-même c'est celui que le tribunal il a vendu lui aussi il a déjà été énoncé comme Rashi il nous rappelle il a déjà dit il retournera à sa famille comme on a fait tenir dans la braïta précédente qu'on a dit que le verset comme on nous enseignait que ça fait référence à celui qui a été vendu par le tribunal alors qu'est-ce qu'on fait du troisième verset seulement le verset il parle de quoi la braïta nous dit quelqu'un qui a été poinçonné deux ou trois ans avant le Yovel on nous dit alors si ça arrive le Yovel et bien il sort donc d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent on a vu trois versets pour chacune des sortes de serviteurs nous avons celui qui s'est vendu à lui-même nous avons celui que le tribunal il a vendu et nous avons celui qui a été poinçonné le serviteur donc qui s'est vendu à lui-même on apprend qu'il sort au Yovel parce qu'il y a qui a tchna ta yovel ya vodimar jusqu'à la date du Yovel il travaillera avec toi celui que le tribunal il a vendu on apprend du verset qu'il retournera à sa famille et celui qui a été poinçonné on apprend que chacun retournera à ses biens la Gemara maintenant elle dit qu'est-ce qui sous-entend qu'est-ce qui indique au Tana lequel des versets fait allusion auquel on a vu des versets donc qui sont en plus ok je suis d'accord il y a des versets qui sont en plus mais qui dit que le verset fait référence à celui qui a été poinçonné peut-être ça fait référence à celui que le tribunal il a vendu alors peut-être ça fait référence à celui qui s'est vendu à lui-même alors un homme à sa famille quelque chose qui s'applique uniquement au serviteur homme et pas à la femme c'est le fait d'être poinçonné parce que la femme elle n'est pas poinçonnée donc on dit que c'est un donc ça c'est quelque chose qui est unique pour le serviteur donc une servante elle ne peut pas être nirza on a déjà appris avant on a appris tout à l'heure c'est uniquement le retour de chaque homme donc si on parle de chaque homme c'est quelqu'un qui est nirza on a besoin de dire aussi bien juste un instant avant de continuer ok donc c'est bon ça va c'est comme on a dit il y a le verset et la question était de savoir d'où on sait que le verset il retournera à sa famille c'est pour celui que le tribunal a vendu et celui c'est pour celui de l'unirza et on a dit que le fait qu'il y a écrit c'est quelque chose qui est particulier pour un homme et pas pour une femme donc c'est le fait d'être poinçonné qui est uniquement donc pour l'homme la Torah a besoin de nous dire un verset aussi bien pour celui que le tribunal a vendu et aussi bien un verset pour celui qui s'est poinçonné pourquoi pourquoi on a besoin des deux si on avait été informé que celui que le tribunal a vendu il sort à la cinquante année qu'est-ce que tu aurais dit pourquoi c'est quoi le khidush ici la Torah a besoin de nous dire parce que son temps de quitter son maître il n'est pas encore arrivé il a travaillé seulement deux trois ans il n'est pas encore arrivé à la sixième année et pourtant on lui dit tu sais quoi ça arrive le yovel il va être libéré c'est un khidush c'est pour ça que la Torah a besoin de le dire il n'a pas encore complété ses six ans pour sortir c'est pour ça qu'on a besoin d'un verset pour nous dire même s'il n'a pas fini ses six ans quand le tribunal il l'a vendu ça arrive le yovel avant les six ans il sort mais j'aurais dit pour celui qui a été poinçonné je n'aurais pas déduit et dire c'est évident que lui aussi il sort à la cinquantaine année pourquoi ? parce que celui qui a été poinçonné que son temps il est déjà venu de quitter son maître au bout de six ans il devait partir et lui il a décidé de rester encore plus longtemps alors j'aurais dit tu sais quoi lui on va le sanctionner on ne va pas lui permettre de retourner chez lui lorsque ça arrive le yovel on va le sanctionner pourquoi le sanctionner ? parce qu'il a dit il a dit je ne vais pas sortir il a transgressé il a transgressé ce que Dieu a dit car les juifs sont mes serviteurs et lui il est parti se prendre un maître gratuitement il aurait pu sortir maintenant et il a décidé de prendre un autre maître on va dire on va le punir quand ça arrive le yovel il va rester c'est pour ça qu'on a besoin de te dire aussi pour celui qui a été poinçonné que lui aussi lorsque ça arrive le yovel il va sortir dans ce cas là pourquoi pas dire seulement celui qui a été poinçonné et je vais dire celui qui a été poinçonné qui mérite d'être sanctionné il sera yovel à plus fort de raison celui que le tribunal a vendu non on a besoin de dire chacun individuellement pourquoi la Torah nous avait informé uniquement celui qui a été nirca qu'il est libre yovel j'aurais dit pourquoi il est libre ? parce qu'il a déjà fait 6 ans il a fini il a passé 6 ans il a fait 6 ans il a été poinçonné il est resté encore un moment c'est bon il avait 6 ans comme ça arrive le yovel il sort vu qu'il a déjà fait les 6 ans avant d'être poinçonné il a déjà fait 6 ans et donc le maître il ne perd rien lorsqu'il va le renvoyer à la 50ème année mais ce que le tribunal a vendu je ne sais pas que le yovel est arrivé au milieu de 6 ans mais il est arrivé au milieu de 6 ans on va dire on ne va pas faire perdre quelque chose au maître ça vient de nous enseigner que même ce que le tribunal l'a vendu quand ça arrive au milieu de 6 ans si ça arrive le yovel il va être libéré sur le texte d'agma celui que le tribunal l'a vendu qui n'a pas encore fait 6 ans et mal aujourd'hui non qu'on ne va pas le libérer c'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire aussi bien un verset pour celui que le tribunal a vendu aussi bien pour celui qu'il a été poinçonné encore un point maintenant la Braïta va nous dire on a dit avant que du fait qu'il y a écrit et que chaque homme retourne à sa famille on apprend de ça que le serviteur qui a été poinçonné retourne à sa famille la Gmar va nous dire et on apprend ça a priori qu'il va travailler jusqu'au yovel le dire c'est celui qui a été poinçonné on apprend ça de fait qu'il y a écrit va avado le olam il va le servir à l'éternité et comme on va voir il s'agit de l'éternité du yovel lorsque ça arrive le olam du yovel l'éternité du yovel c'est à ce moment-là le jubilé c'est à ce moment-là qu'il va sortir donc a priori d'après ça on a deux versets on a un verset qui nous dit que chaque homme retournera à sa famille pour nous dire que celui qui a été poinçonné retourne chez lui au yovel on a encore une fois le verset qui dit que celui qui a été poinçonné servira jusqu'au yovel donc c'est une répétition pourquoi on a besoin de ces deux versets on a besoin que la Torah nous enseigne le verset que chaque homme va retourner à sa famille on a besoin aussi de dire donc il va que celui qui a été poinçonné il va travailler pour l'éternité au yovel jusqu'au yovel pourquoi ? à priori c'est une répétition la réponse est la suivante si la Torah l'a redit seulement que celui qui a été poinçonné il va servir jusqu'au yovel pardon si il y avait seulement le olam le olam à l'éternité j'aurais traduit ça veut dire qui va le servir à l'éternité c'est-à-dire littéralement à l'éternité jusqu'à la fin de sa vie il va le servir c'est pour ça que la Torah l'a dit que chacun va retourner à sa famille pour nous dire que le nirza il retrouve sa liberté lors de ce qui arrive le yovel si la Torah l'avait dit donc vous retournerez chacun à sa famille avant j'aurais dit quand est-ce qu'on dit qu'il repart à sa famille lors de ce qui arrive le yovel ces paroles sont dites que celui qui est poinçonné retourne à sa famille au yovel uniquement s'il n'a pas encore fait s'il n'a pas encore fait ses six ans mais s'il a déjà fait six ans c'est-à-dire qu'il a déjà travaillé normalement pendant six ans et après lui de son propre gré il a décidé de rester encore un moment alors j'aurais dit quand il a été poinçonné et il restait encore un moment il reste encore au moins six ans parce que le loyer sauf au ramo mitrilato on va dire donc sa acquisition finale du nirza ne serait pas plus sévère que son achat initial matrilato chèche j'aurais dit la même manière qu'au début donc c'est six ans à sauf au namichèche j'aurais dit il va travailler mais la même manière qu'au début il a travaillé six ans après aussi il va travailler six ans quand il marche pas dans le olam c'est pour ça qu'on vient nous informer en disant le olam que le olam ça veut dire quoi le olamo chez le yovel donc il va travailler jusqu'au yovel et même donc si c'est plus que six ans il travaillera jusqu'au yovel on aurait pu dire ah lui il a travaillé six ans il va continuer encore à travailler six ans une fois qu'il est poinçonné mais on ne va pas le faire travailler huit ans sept ans huit ans jusqu'au yovel justement c'est ce qu'on nous dit non va dans le olam il va servir jusqu'au yovel plus que ça on ne peut pas dire vu qu'il y a un autre verset qui dit que l'homme va repartir chez lui à sa famille à la cinquantième année donc c'est pour ça qu'on a besoin de parce que s'il n'y avait pas écrit qu'il va repartir à sa famille à la cinquantième année j'aurais dit l'olam c'est à l'éternité d'un autre côté si on avait dit uniquement le verset j'aurais dit mais s'il a déjà fait six ans après être poinçonné ça y est il sort six ans plus six ans parce que j'aurais dit on ne peut pas dire que le fait de le poinçonner c'est encore pire c'est encore plus strict encore plus sévère de ce qu'il y avait au début au début c'était seulement pour six ans tu l'as poinçonné encore six ans maximum il ne va pas rester jusqu'au yovel justement ce qu'on nous dit le olam donc quelque chose qui est important jusqu'à l'éternité donc qui est l'éternité du yovel en tous les cas on est encore à la recherche du Tana qui ne dit pas Sakhir Sakhir et nous n'avons toujours pas la solution on en discutera encore un peu dans le prochain cours Baez Ratashem conclure avec une halakha l'halakha dont on a parlé aujourd'hui donc Shibuta de Rabinathan l'engagement le principe de Rabinathan qui dit que Rouven qui doit qui a une créance de sang chez Shimon et Shimon une créance de sang chez Levi on sort l'argent de Levi et on donne directement à Rouven donc comme ça c'est la halakha en effet et ça ne change pas quand est-ce qu'il lui doit cet argent est-ce qu'il lui devait déjà l'argent après ou avant est-ce que c'est fait entre le moment qu'il a emprunté l'argent ou après ça ne change pas alors il y a une rishima du rabbi et si je ne me trompe c'est la dernière rishima que le rabbi l'a écrit à Nice donc elle a été écrit à Nice écrit sur la rishima le rabbi l'a écrit donc les dates il est écrit de 21 en 24 Tevet Tavshin Aleph donc c'était en début 1941 vraiment le début quelque chose comme janvier 1941 ou peut-être fin 1940 en principe le 24 Tevet c'est déjà donc janvier et donc le rabbi était à Nice donc avant de partir à Lisbonne pour partir de là-bas donc après le rabbi est parti en Amérique et d'ailleurs même à Lisbonne aussi le rabbi l'a écrit des rishimates là-bas on voit comment le rabbi était entièrement posé dans la Torah et une longue rishima dans laquelle le rabbi demande plusieurs questions sur cet enseignement de rabbi Nathan plein de précisions de pourquoi mané pourquoi l'expression botzim l'azé shembo tzim misé l'azé achat etc il arrive dans plein de questions on va s'arrêter juste sur un point général qu'on est ravi d'expliquer donc sur le plan spirituel il dit celui qui avait une créance chez son ami celui qui a une créance chez son ami c'est Akadosh Baruch Akadosh Baruch il vient chez le juif il lui dit tu me dois quelque chose tu as une dette envers moi Akadosh Baruch il nous donne des choses et nous on doit les utiliser il dit je viens prendre l'expression elle est noshe parce que l'expression de noshe c'est aussi dans l'engage d'un oubli ça peut dire guide à nacher quelque chose qui a été déplacé de sa place c'est l'oubli c'est le malvé c'est le créancier en effet comme le sang simple et bien Akadosh Baruch vient le rappeler c'est pas juste qu'il vient lui demander son argent comme un malvé il vient le rappeler parce que le juif il a détaché son attachement à Akadosh Baruch il s'est déplacé comme le guide à nacher il s'est déplacé de sa place la place la place c'est le niveau et la place elle se trouve sur le trône céleste de Akadosh Baruch et le juif il s'est détaché de là-bas il a oublié il a oublié et bien on est dit Akadosh Baruch c'est le noche il a une créance chez nous c'est qui chez nous bah chavére son ami prenez les amis l'ami de ton père c'est qui c'est Akadosh Baruch demain on retrouve dans l'agmara ce que tu déteste pas qu'on te fasse ton ami on dit que c'est aussi Akadosh Baruch on a appelé l'ami et bien que le juif il a arrêté ce rattachement avec Akadosh Baruch il a oublié il s'est détaché mais il est dit que vos fautes il sépare c'est entre vous et Hachem il y a un écran mais entre Hachem et nous dans l'écoutateur il dit il n'y a pas d'arrêt et qu'est-ce qu'on doit à Akadosh Baruch on doit maner maner c'est la plus grande des dettes qu'il peut y avoir parce qu'un maner c'est sans oust qui monte sur une perfection qui monte même sur les années c'est vrai qu'on dit qu'après le Maboul il dit qu'Akadosh Baruch ils auront seulement 120 ans et que Shimon en général 70 ans de justesse 80 ans mais dans les pires on retrouve le chiffre 100 et on parle tout ce qui se passe jusqu'à 100 ans parce que c'est une perfection c'est ce temps qu'Akadosh Baruch il a donné Akadosh Baruch vient le réclamer mais on le dit quand même des fois c'est pas de sa faute Akadosh Baruch vient réclamer chez un juif mais c'est pas de sa faute à lui c'est pas la faute de Havero de cet ami d'Akadosh Baruch il y a un autre juif qui est responsable de ça parce que le fait que Shimon ne s'est pas bien comporté c'est parce que Levi n'est pas venu lui dire non c'est pas comme ça qu'il faut faire parce qu'on ne l'a pas aidé parce qu'on ne lui a pas enseigné Torah Mitzvot alors que tous les Israëls ils sont à Revim Zebazé ils sont garants les uns des autres ils sont mélangés les uns avec les autres ils sont tous responsables donc les uns des autres comme la tête elle est liée avec le pied le pied avec la tête alors donc c'est que Motsin Motsin c'est une expression on le fait sortir même contre son gré on ne lui donne pas son demande pas son avis on va chez le tzadik on lui dit tu ne veux pas on dit sache que si ton ami l'a fauté c'est ta faute à toi-même toi aussi donc toi tu dois payer toi aussi tu dois faire ça donc on apprend ça parce qu'il y a une hâte de l'Hashem le Hashem donc celui qui est fautif donc il n'a pas payé sa dette il doit rembourser maintenant de s'occuper donc ce que le rabbi dit déjà donc avant de devenir rabbi c'est qu'un juif doit s'occuper d'un autre juif de tout faire pour qu'un autre juif il va étudier la Torah il va faire les mitzvot on ne va pas dire moi je suis un tzadik moi c'est bon tout ce qui se passe l'autre après et l'autre va dire à lui qu'est-ce qui se passe s'il se passe quelque chose chez lui c'est ta responsabilité c'est à toi de faire que l'autre il va arrêter de fin qu'il va manger kasher qu'il va avoir une mezuzah qu'il va garder la pureté familiale qu'il va donner une éducation juive à ses enfants qu'il va étudier la Torah qu'il va faire tout ce qu'un juif il doit faire tout ce que le rabbi nous demande de faire et par cela amener la venue de Mashiach Now excellente journée